voilà et bien c'est ligne merci beaucoup alors voilà partagé le partagé le je suis en train de partager l'écran bonjour à tous d'abord voilà ce que ça marche marche très bien super et ben tout d'abord merci beaucoup olivier pour cette invitation pour me donner l'occasion de présenter ses travaux et puis aussi de du coup de me familiariser un petit peu plus avec le labex futur urbain donc j'avais déjà entendu parler mais c'est effectivement je me rends vraiment davantage compte maintenant des congruences de questionnement que l'on peut avoir alors donc je vais présenter essentiellement ce numéro spécial qui est paru en 2017 dans la revue futures qui s'appelle politics of environmental anticipation donc les politiques de l'anticipation environnementale on knowing and governing environmental futures connaître et gouverner les futurs de l'environnement que j'ai coordonné avec deux collègues australiens jérémy walker et erwan salazar alors avant d'en venir vraiment à la présentation du numéro je voudrais passer un peu de temps là je vous ai indiqué le plan à droite de l'exposé que je vais essayer de suivre je voudrais passer un petit peu de temps disons sur l'inspiration un peu de ce numéro et puis en profiter en même temps pour présenter un ouvrage que j'ai publié un petit peu au même moment et qui enfin sur les questions également de réflexivité par rapport au futur et parce qu'il est pour moi complémentaire vraiment dans une sorte de programme de recherche de sociologie des futurs mais enfin bon un programme de recherche qui à un moment m'a pas mal occupé voilà puis j'en viendrai à la problématique et aux objectifs du numéro spécial en lui-même et puis quelques mots sur les sur les contributions alors sur les inspirations il y en a plusieurs de ce cette réflexion sur les sur les futures une première source d'inspiration olivier en a en a parlé c'est je crois que pour nous tous c'est de voir le développement des scénarios le développement aussi le développement des scénarios de changement global le développement des scénarios de climatique et de voir la façon dont les nous les disciplines se réorientent pour beaucoup vers des objectifs et des agendas d'anticipation alors moi moi donc en ce qui me concerne je travaille à inrae je travaille il y a encore peu à airstea donc beaucoup de mes collègues sont des écologues des agronomes des physiciens et au milieu des années 2000 je crois qu'il ya eu vraiment voilà tournant où finalement on avait l'impression que les scénarios du giec devenait un petit peu la donnée de départ pour tout un tas de disciplines qui se mettaient à travailler sur l'adaptation ou l'anticipation de ces de ces changements climatiques avec des scénarios aussi pour parler aussi de points de bascule de limites terrestres donc des scénarios de plus en plus intégrés et biologisés donc ça c'est un peu ce point de départ sur le tournant anticipatif de tout un tas de d'agenda enfin de communautés de connaissances et de communautés de pratiques aussi donc voilà moi je travaille un peu moins directement dans le champ de la ville et c'est vraiment davantage dans le champ de l'environnement des sciences de l'environnement que je que je le constatais une deuxième source d'inspiration un peu plus un peu plus théorique je crois que ça a été la découverte d'un ouvrage alors j'ai dû découvrir en 2014-2015 « Politics of Catastrophes, Généalogies of the Unknown » ce livre il décrit ce qu'il appelle la montée d'un régime d'anticipation ça m'a beaucoup intéressé en tant que tel avec un grand R et un grand A et son terrain enfin la base pour décrire ce qu'ils appellent ce grand régime d'anticipation c'est de voir se développer les efforts et les programmes les infrastructures pour essayer d'anticiper les attaques terroristes alors là on est encore dans un troisième monde on va dire qui n'est plus vraiment environnemental peut-être pour être un peu urbain mais encore un peu différent donc ils étudient ou ils se basent en tout cas sur tous ces efforts pour essayer les problèmes de connexion oui donc ça confirme que je ne suis pas le seul à avoir des difficultés Céline on ne vous entend plus tu peux compléter, tu bouches les trous dans le discours, tu improvises quoi ça oui non mais le titre de cet ouvrage est alléchant c'est sûr non mais surtout voilà donc je pense que ce qui s'est passé c'est qu'elle a été déconnectée c'est des charmes de la visioconférence évidemment quand ça tombe sur l'intervenant c'est fâcheux donc j'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter rapidement allez je suis il y a eu un problème de connexion, est-ce que vous m'entendez ? oui je vais arrêter ma vidéo pour essayer d'économiser de la bande passante parce que là j'ai l'impression que j'ai une connexion internet qui est un peu instable là ce matin d'accord, très bien en revanche est-ce que c'est possible de remettre la présentation en partage d'écran sans vidéo ? oui j'imagine que oui mais ah oui voilà voilà ok voilà donc ce livre il se base, ce livre de Claudia Rado et Ren van Munster il se base donc sur l'observation des efforts pour essayer de rendre pensable et imaginable des événements futurs d'attaques terroristes et donc il décrit ce qu'il appelle le développement d'une épistémée conjecturale en disant que ce qui diffère des manières d'anticiper le futur plus classique c'est qu'on ne peut pas se baser du coup sur des bases de données issues du passé et qu'il faut vraiment faire cet effort d'imagination pour anticiper le futur donc d'un côté j'ai trouvé leur notion de régime d'anticipation très inspirante pour essayer de penser justement à la manière dont la gouvernance et la recherche sur l'environnement deviennent aussi de plus en plus orientée vers le futur, de plus en plus anticipatoire et en même temps j'avais un peu le sentiment que cette notion d'un grand les capitales, les lettres capitales, les lettres majuscules pardon avaient tendance à me gêner peut-être en tant que socialologue aussi cette idée d'un grand régime d'anticipation qui montrait, alors ils décrivent ça depuis la deuxième guerre mondiale l'accélération depuis les attaques terroristes durant septembre, bref donc c'est aussi ce qui m'a donné l'idée que peut-être ça serait possible d'essayer de rendre compte plutôt de quelque chose qui serait de l'ordre de micro-régime d'anticipation avec des technologies différentes pour essayer d'anticiper des futurs difficilement anticipables d'essayer de raccrocher ça à des terrains peut-être plus fins, plus variés et de voir comment les technologies d'anticipation sont déployées de façon diversifiée par différentes communautés de connaissances et de pratiques donc ça me donnait un petit peu ce cap tout en disant que ça devait être possible d'arriver à descendre plus finement dans une variété finalement, une diversité de régimes d'anticipation alors, et la troisième source, je vais dire quand même quelques mots aussi là-dessus je reviendrai sur l'inspiration des micro-régimes d'anticipation parce que je pense que, on reviendra tout à la fin parce que ça reste une inspiration, je pense que ça n'a pas été fait ni dans le numéro spécial, vraiment, ni dans ce livre donc ça reste pour moi une sorte de programme possible de recherche sur ces futurs la troisième source d'inspiration c'est une inspiration que j'ai essayé de formaliser un petit peu dans ce livre qui est sorti en 2015 en français, en 2016 en anglais qui s'appelle Changements environnementaux, les futurs de la nature et qui a été aussi une étape importante pour moi pour essayer de penser au futur et à l'anticipation et qui essaie, ce livre, il part de l'idée que les changements environnementaux globaux ils ont beaucoup été pensés, il me semble, dans un registre spatial avec des réflexions sur la globalisation, sur les interconnectivités entre des régions très différentes qui deviennent très proches par le biais des impacts écologiques par exemple sur le pôle, de choses qu'on peut faire en Europe des choses comme ça et là l'idée c'était justement d'essayer de déployer la réflexion plus sur les temporalités essayer de se demander comment les changements globaux le changement climatique, les changements environnementaux forcément globaux d'ailleurs reconfigurent nos relations au temps et en particulier au futur avec une intuition même à la fin de l'ouvrage je pense que ça reste peut-être plus de l'ordre d'un programme ou d'une intuition à opérationnaliser d'une certaine manière mais avec cette idée aussi que assez classiquement l'environnementalisme a tendance à on parle de l'environnementalisme des années 70 c'était le retour à la terre et ce qu'on reproche d'ailleurs souvent aussi aux espaces protégés c'est de vouloir retourner à une nature qui serait située dans le passé en gros la nature vierge la nature d'avant la civilisation une sorte de nature un peu idéalisée qui appartiendrait à un passé vers lequel il nous faudrait plus ou moins revenir en cessant la course en avant de la civilisation etc donc l'idée du livre c'était justement de prendre un petit peu le contre-pied de cette temporalisation on va dire de l'environnement et d'essayer de pointer en tout cas le fait que les changements environnementaux pointent vers une nature qui appartient pas du tout à un passé révolu mais plutôt qui représenterait plutôt une puissance d'agir dans le futur une forme de menace possible aussi qui vient interférer du coup dans notre futur c'est l'idée de ces scénarios d'un changement climatique à venir déjà en cours d'événements extrêmes qui peuvent se produire de points de bascule tous ces événements qui se situent dans un futur plus ou moins proche plus ou moins imminent mais qui témoignent de cette puissance d'agir cette puissance d'intervention des éléments naturels qui sont donc pas du tout de l'ordre d'un passé vulnérable vers lequel on voudrait revenir mais plutôt de l'ordre du futur et de l'ordre d'une puissance plutôt que d'une fragilité et sur quoi du coup j'ai essayé d'élaborer dans l'introduction en particulier et le premier chapitre de l'ouvrage c'est d'essayer du coup de réfléchir à pourquoi c'est compliqué pour nous en tant que chercheurs en sciences sociales de concevoir finalement un futur qui serait moins centré sur le futur de l'homme et finalement de déstabiliser ce dualisme qui tend à réduire la nature soit du passé soit à une scène un background un contexte qui ne change pas qui est un peu ahistorique qui dresse la scène pour le mouvement vers l'avant de l'homme qu'on le conçoit en termes d'émancipation d'innovation de progrès de changement social tous ces mots qui ont tendance à associer le futur à quelque chose de social d'humain pour lequel la nature dresserait un petit peu la scène alors et en particulier j'ai essayé d'esquisser on va dire une réflexion sur le fait que le futur est assez peu présent en sciences humaines et sociales en tant que tel dans nos épistémologies si on veut dire alors en m'appuyant sur des gens qui l'ont déjà fait donc voilà il me semble que les sciences humaines et sociales ont tendance à étudier davantage la manière dont l'existence sociale elle-même produit son propre futur le futur tend à être conçu comme le futur de l'homme alors pas seulement en tant qu'il concerne l'homme mais aussi en tant qu'il émane de l'homme c'est-à-dire de ses projets de ses désirs de son inventivité de sa capacité encore une fois à développer des innovations à bâtir des institutions etc. C'est-à-dire du constructivisme finalement alors un petit clin d'œil puisque toute cette réflexion sur les futures est aussi née en partie d'un séjour de longue durée que j'ai fait en Australie sûrement je n'ai pas étranger à plus d'un titre j'y reviendrai au contexte à la fois culturel australien et au contexte des sciences sociales australiennes mais j'étais tombée à un moment sur cette publicité alors pour les universités qui là-bas sont des institutions payantes et fort chères donc qui permettent en fait l'idée de la publicité c'est bien de faire rentrer des frais d'inscription la publicité c'était possède ton futur own your future en échange d'un certain nombre de paiements de frais d'inscription il s'agissait donc de posséder son futur de le bâtir de le façonner en échange de quelques années d'efforts d'études également de paiement de certains un certain nombre de frais d'inscription donc c'est un petit clin d'œil pour je trouvais que ça a représenté particulièrement bien cette idée d'un futur qui nous appartient de façonner de bâtir et là-dessus je me suis pas mal appuyée dans l'ouvrage sur une typologie alors historique pour le coup c'est une grande typologie sans doute un peu simple ou un peu trop simpliste mais qui a le mérite de mettre à place à certaines choses une typologie faite par Barbara Adam qui est une chercheuse anglaise théoriste comme on les appelle dans les termes anglo-saxons une théoricienne du social qui souligne que dans l'antiquité le futur était plutôt conçu comme providence donc aux mains de la divinité et l'homme ne pouvait que le deviner essayer de le lire avec des techniques divinatoires et que ce qui marque les temps modernes c'est l'idée que le futur est fait effectivement de la main d'homme que c'est l'homme qui va bâtir et choisir et essayer de façonner son futur et elle continue en brossant le portrait d'un troisième temps qui serait celui des risques environnementaux qui justement ouvre une brèche dans l'idée d'un futur qui est justement l'homme ne peut plus entièrement bâtir à son gré parce que le fait que les générations d'avant aient bâti le futur comme elles l'entendaient c'est justement ça qui a créé les phénomènes de pollution qui s'accumulent les phénomènes de risque qui maintenant rejaillissent sur nous donc elle dresse un peu ces trois temps à la fois dans les rapports au futur mais aussi dans un petit peu les techniques d'anticipation que les hommes peuvent mettre à essayer de développer pour anticiper ce futur voilà un dernier dernier mot sur l'ouvrage et j'en viens au numéro spécial donc l'idée du livre c'était d'essayer un petit peu d'imaginer ce que pourrait être une sociologie parce que je suis sociologue essayer de le penser en termes de la discipline sociologique ce que pourrait être une sociologie du futur c'est-à-dire une sociologie qui essaie de plus se confronter justement à l'idée des futurs de la nature à l'idée que la nature intervient dans nos projets dans nos efforts pour construire notre futur et intervient pour modifier et agir sur ce futur et donc ce livre c'est un peu un appel à essayer de reconnaître que les humains ne construisent pas leur futur seul mais que les non-humains qui soient vivants ou même de la matière contribuent également à produire ces futurs et donc essayer de penser un futur en utilisant les termes de la géographe Sarah Watmore un futur plus qu'humain qui reconnaisse la capacité aussi des non-humains à impulser un petit peu des futurs donc avec une inspiration assez forte aussi des nouveaux matérialismes qui sont et ça encore une fois c'est pas étranger à la structuration des sciences sociales en Australie parce que cette inspiration des nouveaux matérialismes est particulièrement vivante dans cette communauté cette communauté là alors le voilà j'ai fini de brosser mes sources d'inspiration on va dire ou le contexte d'émergence de ce numéro spécial dans Futures ce numéro spécial il s'inspire un peu de ces trois fils et en même temps il est un peu disons que c'est un effort de réflexion assez différent quand même de celui de l'ouvrage qui reviendrait probablement beaucoup à plutôt ce questionnement sur le devenir anticipatif des disciplines des communautés de pratiques et de connaissances dont j'ai parlé au début ma première source d'inspiration donc son idée c'est d'essayer de comprendre pourquoi ou en tout cas comment l'anticipation des changements environnementaux notamment des changements climatiques devient un véritable champ de pratique et d'expertise dans une variété de champs de disciplines alors du coup c'est pas la posture particulière qu'on a essayé de revendiquer enfin de développer quoi c'est pas vraiment l'idée de participer nous-mêmes à brosser ou construire des futurs désirables qui est un peu la posture classique un peu de ce qu'on appelle les future studies dont Olivia a reparlé avec les futurs urbains les future studies elles ont été fondées notamment par un sociologue qui s'appelle Wendell Bell dans les années 70 avec cette idée que les sciences sociales devaient aider la société dans cette période de changement fort à brosser et façonner des futurs désirables alors l'idée du numéro spécial elle est un petit peu orthogonal c'est pas l'idée de contribuer soi-même à prédire ou préparer des futurs mais c'est plutôt l'idée d'analyser de manière un peu réflexive ou critique la façon dont les acteurs les scientifiques les experts les gestionnaires les décideurs justement s'engagent dans cette anticipation des futurs donc essayer d'analyser la manière dont les futurs sont simulés sont modélisés sont préparés sont rendus présents on partage quand même beaucoup cette idée je pense forte du labex futur urbain que les futurs sont effectivement déjà présents ou en tout cas que les idées qu'on a du futur façonnent fortement nos pratiques et nos communautés présentes voilà donc l'idée c'était vraiment de développer une analyse de la manière dont les futurs sont anticipés simulés modélisés etc dans une variété de disciplines et de champs en se basant quand même beaucoup sur les disciplines des sciences de l'environnement mais au sens science de la terre science de l'environnement voilà alors les les problématiques la problématique du coup qu'on a essayé de de développer après de multiples versions on va dire de l'appel à article c'était donc on appelait à des contributions qui enquêtent qui investissent qui enquêtent sur la manière dont l'anticipation se matérialise dans une dans différents sites différents champs différentes communautés et la façon dont elle se matérialise à travers des assemblages variés de pratiques d'infrastructures infrastructures au sens à la fois matériel et social d'imaginaire qui permettent donc aux acteurs d'essayer de s'engager ou de de s'engager avec ce qui n'est pas encore là avec ce qui est à venir donc l'idée c'était que les contributions puissent présenter des enquêtes sur différents sites et différentes infrastructures d'anticipation environnementale et examinent la reconfiguration des agendas de recherche mais aussi des logiques de gouvernance des logiques d'innovation en direction d'objectifs anticipatoires si ça se dit anticipatifs des objectifs aussi de sécurisation parce que souvent dans l'idée d'anticiper c'est aussi l'idée d'essayer de sécuriser des formes de vie existantes par rapport à des menaces futures climatiques etc donc voilà comment on essaie de sécuriser finalement des formes de vie d'organisation socio-environnementale par rapport à ces menaces donc c'est une problématique que j'ai essayé de penser et qui pour moi s'inscrit pour les autres co-éditeurs aussi s'inscrit un petit peu dans le champ des STS des Science and Technology Studies de la sociologie des sciences et des techniques du coup on avait d'abord proposé le numéro spécial au journal Science and Culture qui est un journal vraiment davantage de Science and Technology Studies avec on a eu un retour assez mitigé donc finalement peut-être qu'on n'était pas de manière vraiment orthodoxe dans ce champ des STS en tout cas voilà ça nous a poussé après plusieurs échanges avec la revue à proposer le numéro on a décidé d'aller voir un autre journal qui nous demanderait peut-être moins de remaniement et qui serait peut-être plus enthousiaste sur les idées qu'on proposait de développer du coup on est allé voir Futures qui effectivement a été alors Futures c'est un journal interdisciplinaire qui publie notamment beaucoup de numéros et d'articles qui cherchent plutôt directement à anticiper modéliser faire des scénarios mais ils ont été plutôt contents d'avoir ce numéro qui proposait un regard plus réflexif sur comment justement on essaie d'anticiper les vues donc son éditeur en chef Ted Fuller il était au moment où on l'a contacté il était en train d'organiser la seconde conférence mondiale sur l'anticipation et donc très impliqué dans la fédération d'un champ du champ des anticipation studies qui se veut un petit peu différent qui cherche à prendre la place clé de l'anticipation dans la société actuelle donc il y a tout ce mouvement de fédération des anticipations studies et en ce moment il y a une conférence tous les deux ans mondiale sur l'anticipation voilà et on a pris un petit peu ce train on va dire ce train en marche j'ai pas regardé l'heure Olivier j'en viens aux contributions c'est juste pour savoir si je passe très vite ou si je dis un peu de détails sur les contributions il y a encore un petit quart d'heure Max d'accord très bien je vais les passer un petit peu en détail et puis en venir à ma conclusion merci donc on a dans le numéro spécial on a neuf contributions qui sont qui émanent de chercheurs australiens européens américains également et puis de champs variés c'est un numéro un peu interdisciplinaire en sciences sociales puisque ces contributions elles s'appuient sur les STS donc les science and technology studies sur la géographie géographie culturelle géographie humaine les humanités environnementales donc tout ce champ qui s'intéresse à l'environnement avec une inspiration très nouveau matérialisme les future studies également la sociologie l'histoire la science politique et l'anthropologie donc voilà une diversité un peu d'inspiration on n'a pas fait de regroupement de sections particulières déjà parce que neuf contributions c'était pas forcément si grand nombre que ça et puis ça ne nous a pas paru forcément pertinent alors le premier article le premier article c'est les co-éditeurs nous qui l'avons qui l'avons écrit c'est surtout mon collègue Jérémie Walker qui a pris la plume pour le coup sur ce sur ce texte là qui reprend le titre du numéro spécial mais qui qui n'est pas un guest éditorial qui n'est pas une introduction au numéro spécial l'introduction au numéro spécial elle existe elle reprend finalement les problématiques et les objectifs que je vous ai exposés juste tout à l'heure là c'est un article à part entière qui décrit qui revient sur l'émergence historique des future studies donc dans les années 70 et qui défend enfin qui essaie de montrer en tout cas la façon dont ce ce champ des future studies émerge de manière très couplée et très liée avec l'environnementalisme donc il revient par exemple sur la si on pense au livre un peu qui énonce une prophétie finalement de Rachel Carson sur le printemps silencieux qui est sorti au début des années 60 qui prophétise en tout cas qui prédit l'avènement d'un printemps silencieux où il n'y aurait plus d'oiseaux de fleurs etc donc une sorte de projection dans un futur dystopique il y a aussi tout le débat sur les modèles et le modèle des limites à la croissance dans les années 70 donc ces différents efforts qui émanent de différents centres on va dire mais pour se projeter dans un avenir en parallèle du coup avec des une mouvance environnementaliste qui s'affirme à ce moment-là et ce qui tenait beaucoup à cœur à mon collègue Jérémy c'était de montrer comment cette mouvance d'anticipation environnementale qui cherchait à alerter sur les sur les futurs dystopiques liées aux problématiques de pollution etc comment cette mouvance d'anticipation environnementale elle a été confrontée dès le début avec une mouvance d'anticipation anti-environnementale c'est-à-dire finalement des gens qui plutôt cherchaient à dire mais des gens qui s'appuyaient davantage sur une confiance dans la technologie en gros sceptique qui proposait d'autres types de futurs et donc il cherchait beaucoup à décrire ces tensions ces frictions entre des anticipations pro-environnementales et anti-environnementales exercées notamment par les grands groupes industriels ce qui contribuait à produire de l'ignorance pendant un certain temps toujours maintenant d'ailleurs il décrit ça surtout dans les années 70-80 dans l'article la deuxième deuxième contribution c'est une juriste et sociologue américaine qui s'appelle Iris Breverman qui est une auteure que j'ai découvert à cette occasion-là que j'utilise beaucoup que j'aime beaucoup que j'utilise beaucoup depuis Iris Breverman son article là s'appuie sur la recherche et la gestion des récifs coralliens en contexte de changement climatique vous savez ces récifs coralliens sur lesquels on attire régulièrement notre attention dans les grands médias sur le risque de disparition et de détérioration irréversible le blanchissement des récifs coralliens etc. et son article il est pour le coup très critique d'une certaine logique d'anticipation environnementale on va dire en tout cas d'une certaine logique d'anticipation de la disparition et de la détérioration des récifs coralliens elle montre finalement elle décrit une accumulation de dispositifs de recherche de connaissances et d'informations qui tendent à monitorer à suivre de très très près ces récifs pour suivre leur état leur évolution et ce qu'elle dit c'est que finalement ce type de logique de monitoring très étroit de l'évolution environnementale tend à se suffire à lui-même et finalement ne se poursuit pas forcément en action effective pour empêcher cette détérioration donc elle finalement elle met au jour deux manières d'anticiper une manière qui est plutôt de l'ordre de l'accumulation d'informations sur le suivi de l'état de l'environnement et une autre manière qui serait vraiment finalement de dire bon ben on en sait assez maintenant il faut surtout agir sur les causes et empêcher cette catastrophe d'arriver donc voilà elle finit son article en disant que finalement le monitoring environnemental dans un cette tendance à accumuler des dispositifs d'observation presque à la seconde près des transformations de l'environnement elle compare ça au fait d'arranger les chaises pour avoir une meilleure vue sur le Titanic pendant qu'il coule donc voilà c'est assez c'est assez acerbe mais malheureusement je pense que c'est voilà c'est à réfléchir en tout cas gardé en tête après on a une contribution d'un géographe anglais Christopher Groves qui a pas mal travaillé avec Barbara Adam dont je vous parlais tout à l'heure tous les deux à la fin des années 2000 tournant des années 2010 Christopher Groves et à Barbara Adam ils ont beaucoup ils ont développé tout un projet un programme de recherche sur les futurs autour de l'idée d'innovation que l'idée finalement que les innovations techniques sont une manière d'anticiper de se projeter dans le futur mais que souvent ces innovations techniques ne se donnent pas les moyens d'anticiper toutes les conséquences de l'innovation une réflexion critique sur le type de projection dans le futur qui est associée à l'innovation et moi je sais que j'avais découvert tout un site web je pense qui existe toujours qui était mis en place par Christopher Groves à cette époque là avec une quantité de papiers de séminaires sur les rapports sur les rapports au futur qui était une mine d'informations voilà là son article donc voilà quand on lui a proposé de participer évidemment pour nous c'était faire participer quelqu'un qui avait qui était qui était parti des antécédents des pionniers de cette réflexion sur les futurs en sciences sociales donc on était très content qu'il accepte de participer à notre numéro puisqu'il avait déjà une très très bonne visibilité cette intériorité dans la réflexion sur les rapports au futur autour des questions d'innovation en particulier et là dans son article donc il se base sur l'étude d'un exercice de planification énergétique au Royaume-Uni et il défend l'idée que l'anticipation anticipée ça se manifeste pas seulement par des discours ou des représentations discursives cognitives mais ça ça s'appuie aussi sur des capacités matérielles et affectives une sorte de de redistribution de ce qu'est ce que veut dire anticiper et qui ne serait pas seulement de l'ordre de scénario ou de modèle cognitif ou discursif et voilà il essaie de montrer comment l'anticipation est dépendante de capacités d'ailleurs pas seulement humaines mais aussi plus qu'humaines et s'appuie donc aussi sur des prises matérielles et affectives la quatrième contribution qui est faite par un politiste peut-être dans une veine un petit peu plus classique qui brosse finalement qui distingue qui brosse les différences entre ce que c'est qu'une gouvernance anticipatoire anticipative et une qui dans le cadre du changement climatique qui selon lui est mis en place par le l'UNFCCC le cadre United Nations Framework Convention on Climate Change et donc il distingue cette gouvernance anticipatoire de ce qu'est une gouvernance plus classique réactive qui intervient après les problèmes donc il essaie de montrer la gouvernance mise en place par l'UNFCCC cherche à anticiper se situer en amont plus ou moins de l'événement et en quoi ça se distingue donc d'une logique plus réactive qui arrive après les catastrophes une cinquième contribution également par des géographes et sociologues australiens Mathieu Cairns et Lorraine Ricards peut-être assez rapidement sur les contributions pour que tu aies le temps de faire tes conclusions ma conclusion ok bon je vais essayer d'aller de passer de passer vite mais je voudrais quand même prendre un tout petit peu de temps surtout sur celle-là qui est vraiment très intéressante c'est de nouveau un article sur lequel je m'appuie beaucoup depuis c'est un article qui réfléchit à la façon dont on imagine le sol et qui montre qu'en fait qui réfléchit à la manière dont on a tendance à prendre le sol pour enterrer tout un tas de choses qui nous dérangent enfin je veux dire des déchets comme les déchets domestiques les déchets nucléaires pourquoi pas le CO2 qu'on essaie maintenant de séquestrer dans le sol et qui dit qui défend l'idée que anticiper la possibilité de continuer dans un futur qui resterait comme celui qu'on connaît actuellement en termes de consommation et de production le futur d'une société du coup extractive de consommation cette anticipation elle se base sur le fait que le sol le sous-sol peut continuer à stocker de manière permanente et stable tous ces déchets dont on ne veut plus et il montre que ça ne se passe pas toujours comme ça et que des fois ces déchets effectivement ressortent d'une manière ou d'une autre et nous empêchent d'arriver à nous projeter dans un futur de continuité des processus extractifs bon juste deux trois mots peut-être sur celle qu'on a écrite quand même avec Jérémy donc c'est un article avec un des deux autres co-auteurs où on étudie les logiques d'anticipation qui sont à l'œuvre dans une infrastructure bien particulière on revient d'ailleurs sur cette idée que anticiper ce n'est pas seulement des discours mais ça se matérialise il y a des logiques d'anticipation qui sont matérialisées dans des infrastructures concrètes dans des objets et là l'objet qu'on étudie c'est un objet un peu particulier c'est un objet expérimental on va dire sur lequel travaille l'agence spatiale européenne depuis une vingtaine d'années qui vise à construire l'intérieur d'une fusée pour aller sur Mars tout simplement un intérieur de fusée qui permettrait d'être autonome aux astronautes finalement d'être autonome pendant les deux ou trois ans que prendrait ce voyage sur Mars donc c'est un intérieur de fusée qui se base sur des processus microbien il y aurait des hommes et des microbes qui permettraient de fournir l'eau l'air etc donc on montre ici un entrelacement entre une logique d'anticipation très expansionniste de type conquête de l'espace et une logique d'anticipation basée sur les sciences de la durabilité puisqu'en fait cette fusée l'incidentaire de fusée ça met en place tout un tas de systèmes et de techniques de durabilité de sobriété et de recyclage il s'agit de fonctionner en milieu fermé simplement avec des bactéries bon voilà je ne décris pas en détail les trois dernières contributions en gros on en a une sur le géo-engineering de Mick van Heemmer l'avant-dernière sur le géo-engineering du climat une sur la toute dernière sur les tentatives de stocker du CO2 dans les sous-sols donc ces efforts que font les industriels depuis 10 ou 15 ans pour essayer de stocker leurs déchets en termes de CO2 et donc d'atténuer le changement climatique en montrant que ça ne marche pas si bien que ça et celle de Martine Skritt-Strup c'est sur les différentes manières d'anticiper le futur dans la science de la paléoclimatologie j'en viens une conclusion qui est plutôt une idée de reprendre finalement certaines idées de ce programme finalement c'est des questions qui m'ont beaucoup qui continuent à beaucoup m'intéresser mais qui m'ont beaucoup préoccupé on va dire entre 2014 et 2017 le moment de la sortie du numéro je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites encore finalement et donc je voudrais finir par quelques mots sur le genre de programme que j'aimerais pouvoir peut-être un jour m'être alimenté puisqu'il n'a pas vraiment été concrétisé ni dans le livre ni dans le numéro spécial donc cette idée d'essayer de décrire de revisiter les liens qui peuvent s'établir entre science et décisions politiques donc les communautés de chercheurs de gestionnaires et d'experts et de décideurs d'essayer de les décrire en termes de communautés d'anticipation c'est-à-dire c'est pas simplement l'idée de décrire les représentations du futur ou les rapports au futur que ces acteurs pourraient nourrir disons ou qu'ils pourraient avoir et qu'ils pourraient expliquer la façon dont ils agissent dont ils s'organisent mais ça serait plutôt partir avec une inspiration peut-être un peu plus STS partir des agendas et des techniques d'anticipation qui peuvent mettre en œuvre les façons dont ils essaient justement de s'organiser de se préparer par rapport à certains scénarios du futur voilà essayer de voir comment un groupe d'acteurs s'unit autour de l'objectif de développer certaines logiques d'anticipation donc certaines techniques pour anticiper et préparer certains scénarios du futur et ça serait toujours dans l'idée d'essayer de sociologiser un peu ces grandes fresques historiques des rapports au futur comme celle de Barbara Adam ou celle de l'idée d'un grand régime d'anticipation en descendant plus dans le grain plus fin des différentes manières de se projeter dans le futur et c'est quelque chose qu'on a commencé un petit peu à faire autour des sciences de la biodiversité avec une collègue à INRAE Isabelle Arpin on a essayé de décrire parmi les chercheurs qui sont en lien beaucoup avec des gestionnaires sur les questions de biodiversité on avait pu identifier quatre communautés on va dire d'anticipation selon que les chercheurs les gestionnaires se projettent plutôt dans l'idée d'une extinction par exemple de la biodiversité et du coup on met en oeuvre toute une série de programmes de recherche pour documenter cette extinction des espèces donc ça c'est une première communauté d'anticipation on montrait qu'il y avait d'autres chercheurs qui étaient plutôt dans un régime d'anticipation un peu on va dire gestionnaire au sens où ils cherchaient ils se projettent dans un futur où on pourrait arriver à concilier le développement d'activités humaines et des objectifs de conservation donc au jour le jour ils s'organisent pour essayer de faire des plans de gestion des guides des bonnes pratiques pour les agriculteurs les chasseurs etc. et puis un troisième régime d'anticipation une troisième communauté d'anticipation qu'on retrouve je pense aussi pas mal en ville on l'avait appelé la communauté d'anticipation de l'éco-innovation on va dire donc des chercheurs et des gestionnaires qui se développent qui se projettent dans un futur où on arriverait à développer des capacités d'innovation en termes d'ingénierie écologique en gros c'est le futur des murs végétaux des sols qui absorbent le CO2 des voitures voilà toute une ingénierie des services écosystémiques qui se base beaucoup d'ailleurs sur des des agendas des programmes de recherche en écologie en particulier en écologie microbienne voilà ingénierie écologique et écologie microbienne arriver à à mettre en place des communautés microbiennes qui soient capables d'absorber le carbone par exemple et faire pousser certaines plantes etc donc des types de futurs du coup anticipés entre ces différentes communautés qui sont assez les uns plutôt dystopiques d'autres plutôt utopiques mais ce qui nous a intéressé c'est qu'ils étaient couplés à des programmes de recherche et des types d'interactions avec les gestionnaires variés distincts des agendas de recherche différents et des manières de s'impliquer pour les chercheurs en termes de conseils et de partenariats avec les gestionnaires et les décideurs aussi différents du coup c'est une petite illustration de ce que ça pourrait donner c'est de décrire des communautés d'anticipation mais voilà quelque chose sans doute à développer dans la suite je vous remercie je vous remercie pour votre attention j'ai terminé merci beaucoup Céline il y a une biosphère il y a beaucoup de d'éléments sur lesquels on peut rebondir dans cette présentation et donc je passe la parole à Jean Estébanaise qui va peut-être brancher sa caméra pour qu'on le voit pour de premiers commentaires et pour lancer la discussion merci merci beaucoup Olivier et puis merci beaucoup à Céline bien sûr pour ce riche panorama je pense que ça donne en tout cas envie pour ceux qui ne seraient pas encore tombés sur le numéro de le lire alors plus que des plus des commentaires j'ai des questions j'ai des questions générales et au fond c'est presque plus des demandes voilà de développement de points qui sont arrivés peut-être tout à la fin et donc sans qu'on ait forcément eu tout à fait le temps de les développer évidemment il y a la question il y a la question des futurs environnementaux qui ont une dimension urbaine donc c'est vraiment le tout dernier développement donc je ne sais pas s'il y a peut-être ici des choses sur lesquelles vous pourriez rebondir sur ces communautés d'éco-innovation est-ce qu'au-delà de ces communautés qui sont des communautés qui ont un intérêt spécifique pour la ville vous croisez dans les futurs que vous pourriez se dessiner une dimension d'une dimension urbaine donc est-ce que il y a est-ce que la ville est finalement un objet qui est important dans ces futurs environnementaux est-ce que vous le croisez en dehors de ces communautés que vous semblez voir émerger ou est-ce qu'au fond ces futurs environnementaux finalement se déploient ailleurs dans d'autres types d'espaces donc quelle est en fait l'intersection s'il y en a entre ville et puis futurs environnementaux ce serait une première question et puis je ne sais pas si peut-être je peux vous donner la parole maintenant mais sinon j'aurais une deuxième question plutôt sur des questions méthodologiques sur je me lance sur sur finalement quelque chose qui me semble très intéressant c'est la réflexion que vous avez autour du fait que le futur n'est pas seulement humain c'est-à-dire qu'effectivement on ne peut pas uniquement le penser comme une production humaine qui serait déconnectée finalement de tout un ensemble d'autres êtres vivants et non vivants et donc comment en fait vous documentez ou vous regardez les acteurs documenter ces futurs plus qu'humains en gros c'est quoi les méthodologies qui sont mobilisées ou vous mobilisez dans vos propres travaux il y avait des petites choses je pense autour des questions microbiennes par exemple mais très concrètement qu'est-ce que vous utilisez des archives des entretiens des traces matérielles comment est-ce que vous rendez vous faites le porte-parole pour en prendre des termes qui sont bien connus les porte-parole de ces microbes voilà qui participent de la production de ces futurs qui ne sont pas qu'humains voilà deux questions peut-être pour lancer la discussion et puis je pense qu'il y aura beaucoup de réactions mais une question un peu sur l'intersection ville et puis environnement et puis une question plus méthodologique sur la dimension plus qu'humaine des futurs merci merci pour ces questions j'ai essayé de remettre ma vidéo mais voilà apparemment un internet est toujours instable donc je ne préfère pas prendre le risque que ça coupe sur l'intersection ville et futur environnementaux c'est une question vraiment intéressante alors moi je ne suis pas en plein dessus mais j'ai une doctorante que je co-dirige et qui je crois est présente parmi les personnes qui nous écoutent Maud Chalmandrier qui est dirigé par Joël Salomon-Cavin géographe à l'université de Lausanne et par moi qui travaille justement un petit peu sur la montée de l'écologie urbaine à la fois en tant que champ disciplinaire et puis champ de gestion et alors moi ce que ça ce que ça m'évoque en me basant pas mal sur ces résultats pour l'instant d'entretien c'est que j'ai l'impression que les futurs environnementaux qui sont à l'oeuvre en tout cas chez les écologues c'est finalement des fois moins dystopiques que le grand scénario d'extinction des espèces de alors bien sûr ces choses sont présentes mais surtout ce que les écologues soulignent quand ils se mettent ou les naturalistes quand ils se mettent à travailler sur la ville c'est plutôt la richesse de la biodiversité qu'ils y trouvent en inventoriant tout un tas d'espèces la richesse le cosmopolitisme au sens où ils trouvent des espèces auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout qui viennent de pays dont on n'aurait pas cru que les espèces pouvaient s'adapter par exemple sous des latitudes européennes voilà c'est cette richesse ce cosmopolitisme le fait que la ville agit comme comme peut agir comme peut représenter un refuge mais aussi un lieu d'adaptation voire de création de nouvelles espèces donc finalement ouais c'est je dirais que j'ai l'impression que l'intersection c'est intéressant enfin ça me paraît l'intersection entre ville et futurs environnementaux ça me paraît particulièrement intéressant au sens où je crois que c'est des futurs plus déjà des futurs qui insistent beaucoup sur les capacités de vivre ensemble humains humains non humains et des futurs donc beaucoup moins dystopiques alors évidemment après si on va sur les aspects d'aménagement c'est des futurs aussi qui peuvent être basés sur une confiance en la capacité à faire l'ingénierie écologique comme je le disais tout à l'heure mais déjà au niveau d'essayer de documenter la biodiversité qui vit dans les villes il y a toutes toutes ces dimensions de vie en fait c'est une forme de vivre ensemble qui se dessine au niveau des villes après sur la question méthodologique elle est vraiment aussi très intéressante comment est-ce qu'on documente ou comment est-ce qu'on m'arrive à parler de futurs pas seulement humains de futurs plus qu'humains c'est une question que je me suis posée que je continue à me poser je ne peux pas dire que j'ai trouvé des réponses mais en tout cas c'est j'ai essayé dans certains articles où on parlait pas mal de ça avec je pense notamment un article avec Juan Salazar un des deux co-auteurs un des deux co-éditeurs du numéro spécial dans Nature and Culture l'idée en fait c'est d'essayer de changer de posture vis-à-vis des chercheurs c'est-à-dire de plus vraiment alors moi je suis sociologue des sciences au départ donc ma posture méthodologique on va dire de départ c'est un peu d'aller interviewer des chercheurs et puis de montrer comment ils s'organisent comment ils fonctionnent d'une certaine manière et là ce serait de sortir de cette posture de sociologie des sciences qui analyse on va dire la production de la connaissance pour aller vers une posture plus de ça serait presque de caisse de résonance on va dire c'est-à-dire de reprendre certaines des affirmations des chercheurs certaines des connaissances plus ou moins nouvelles qui peuvent produire par exemple sur la fonte du permafrost et d'essayer de s'interroger sur les enjeux culturels sociaux que ça peut avoir et du coup de parler un petit peu plus avec eux en reprenant relayant en tout cas certains de leur connaissance et de leur vessie donc c'est quelque chose c'est une réflexion qu'on trouve par exemple chez des sociologues ou anthropologues je pense à quelqu'un qui s'appelle Nigel Clark qui est sociologue un peu philosophe également anglais qui a pas mal travaillé sur les géosciences sur le développement par exemple des théories sur la tectonique des plaques et qui travaille sur ces résultats sans pas d'un point de vue de sociologue des sciences les sociens se sont organisés ou par quoi ils étaient influencés mais plutôt pour dire qu'est-ce que ça veut dire finalement cette théorie de la tectonique des plaques est-ce qu'on a pris la mesure de ce que ça veut dire en termes de notre rapport à la terre donc ce qu'il souligne beaucoup c'est que finalement on prend souvent le sol la terre comme un truc très stable sur lequel on s'appuie on est au bout dessus et on fait nos affaires et il dit bah non finalement ce sol il bouge il bouge en continu il y a les séismes il y a la tectonique des plaques etc bon ça a été un petit peu une source d'inspiration pour essayer donc de Nigel Clark c'est donc N-I-G-E-L son prénom et Clark c'est L-A-R-K il a écrit en particulier un livre qui s'appelle Inhuman ça s'appelle Inhuman Nature Nature Inhumaine mais je crois que le premier en 2011 vous le trouverez facilement les premiers chapitres sont vraiment passionnants moi je me suis un peu appuyée sur ce genre de posture vis-à-vis à essayer de réfléchir à ce que ça veut dire que les microbes du sol peuvent se réveiller faire fondre le permafrost et participer finalement au changement climatique et donc si on reprend ça ça veut dire que le changement climatique il n'est pas simplement impulsé par nos actions par nos pollutions nos activités extractives mais il est aussi dans une certaine mesure il y a des scénarios de changement climatique qui sont impulsés par le sol lui-même et donc essayer de dire que c'était un exemple de futur plus qu'humain voilà après je ne vais pas interviewer les microbes du sol mais je prends les chercheurs comme porte-parole fiable voilà les microbes du sol merci beaucoup pour ces réponses je ne sais pas Olivier c'est peut-être bien qu'on donne la parole à la salle sinon j'ai encore des questions réserves mais on peut peut-être faire circuler la parole on peut faire circuler merci Jean effectivement faire circuler la parole ça ne t'empêche pas de garder tes questions sous le coude pour les poser au fil de la discussion moi ce que je propose parce qu'on est une cinquantaine c'est que peut-être les personnes qui veulent intervenir mettent un petit message sur le chat comme ça ça permet de distribuer la parole facilement moi j'ai été très intéressé en tout cas par la question de la matérialisation des anticipations qui est évidemment un peu une dimension importante de nos réflexions elle est parce que et sur la présence du futur c'est-à-dire finalement comment les futurs on ne sait pas s'ils se fabriquent mais en tout cas font plus que se penser disons dans ces assemblages situés là que vous évoquez de pratiques d'infrastructures sociotechniques et d'imaginaire donc moi je suis très sensible à cette approche ce que je me dis c'est que ces assemblages il doit en coexister plusieurs à une époque donnée parce que on pourrait dire si on était cynique et pessimiste on pourrait dire qu'effectivement je retiens bien l'argument un peu auquel j'adhère qu'il faut dépasser l'approche constructiviste pour comprendre ce qui se passe et si on était un peu cynique et provocateur on pourrait dire maintenant que les principaux constructivistes c'est les acteurs industriels qui s'appuient sur les technosciences pour essayer de fabriquer un futur à leur convenance ou de donner l'illusion qu'ils vont pouvoir maîtriser le futur qui se fabrique et dans ce cas là le constructiviste en chef si on pourrait dire c'est Elon Musk qui propose que si vraiment les choses se gâtent trop on aille coloniser Mars pour ceux qui auront les moyens ce qui ne sera pas tout le monde évidemment donc on voit bien cet assemblage-là il existe il produit un travail culturel tout à fait tout à fait important qui moi j'aurais tendance à dire mais c'est peut-être une vision trop simpliste des choses détournent des vrais problèmes qu'il faudrait se poser donc c'est un peu ma question si j'y arrive au bout du compte c'est un peu comment ces assemblages situés est-ce que c'est vrai qu'on peut dire considérer qu'il y en a un certain nombre plus ou moins incompatibles qui coexistent dans le temps et qui coexistent au même moment et comment se jouent les 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 rapports de force entre eux et finalement qu'est-ce qu'on peut dire sur les stratégies gagnantes c'est-à-dire comment un assemblage va prendre l'ascendant sur les autres pour imposer sa vision techno-culturelle du futur je ne sais pas si cette question a vraiment un sens mais en tout cas la réponse la réponse m'intéresserait ou des éléments de réponse m'intéresserait oui mais merci pour cette question je crois que ça renvoie beaucoup à l'article le premier article qu'on a co-écrit avec Jérémie et 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 la montée simultanée de d'assemblage ou de de mouvances d'anticipation environnementaliste et et d'autres effectivement beaucoup plus technophiles ou qui pensent qu'on va trouver toujours parvenir à à échapper aux limites parce que finalement la pierre de touche voilà de ces deux assemblages et de leur incompatibilité c'est la position vis-à-vis des limites de la terre en termes de de ressources de capacité de vie donc ce qui les anticipations environnementalistes mettant beaucoup en avant les limites l'existence de limites et le fait qu'on va y arriver et qu'on va toucher ces limites et on ne pourra pas les dépasser et alors que les anticipations anti-environnementalistes disant 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 qu'on pourra toujours repousser la limite et typiquement l'exemple que tu donnes Olivier sur les voilà aller sur Mars quand les limites de la terre seront atteintes et bien il n'y aura qu'à aller dans l'espace et c'est pour ça aussi qu'avec Jérémy on a cet autre article sur l'agence spatiale européenne parce qu'on alors là pour le coup on voit ce qu'on met en avance c'est plutôt des combinaisons un peu inattendues justement entre cette logique d'aller sur Mars qui est notamment défendue et dans des articles très récents dans la littérature actuelle comme refuge possible en cas de cataclysme sur Terre en cas de changement climatique qui est en train de se faire mais enfin en gros l'idée ça serait que la civilisation humaine pourrait être sauvegardée au moins par certains de ses représentants et donc cette infrastructure elle montre que ce type d'anticipation là hyper constructiviste ou hyper environnementaliste en tout cas qui dit qu'il n'y a pas il n'y a pas de limite on arrivera toujours à aller au-delà de la limite elle se elle se combine avec avec des anticipations une anticipation qui cherche finalement à à soutenir la vie de l'homme dans un espace clos juste avec quelques microbes dans un espace hyper limité avec des ressources hyper limitées donc elle montre un peu ce paradoxe c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement enfermer des hommes et des microbes pendant trois ans dans une fusée on ne voit pas ce qui pourrait foirer du tout il suffit de lire la littérature abondante de science-fiction sur ces sujets-là pour imaginer les choses alors donc on a une question de Caroline Gallès puis une question de Roberta Morelli et peut-être une question de Gaël comme je n'ai pas de la trace comme je n'ai pas encore eu le temps ça peut-être comme la question est posée sur le chat Céline tu pourras t'en saisir Caroline alors merci beaucoup merci pour cet exposé très intéressant Céline moi j'avais une question je ne sais pas si dans dans l'ouvrage que vous avez cité ou dans d'autres publications vous avez eu l'occasion de travailler avec des chercheurs qui s'intéressent aux initiatives de la société civile parce que ma question portait sur le fait que vous vous êtes intéressés à la manière dont les acteurs mais plutôt du coup les acteurs institués acteurs politiques se sont saisis de cette question des futurs et je me demandais si voilà vous aviez pu explorer la manière dont des collectifs citoyens disons avaient des appréhensions du futur et même s'engageaient en fait dans l'action justement motivés par une volonté d'agir donc une certaine prise en charge du futur déjà là comme vous le disiez tout à l'heure à la différence peut-être d'acteurs qui travaillent des mises en scène dont certaines sont très technologiques des futurs et qui revendiquent en fait des visions des futurs qui n'épuisent pas loin de là la totalité des visions disponibles et donc dans quelle mesure finalement il n'y a pas aussi dans cette mise en scène et dans cette dans ces régimes d'anticipation une invisibilisation d'autres d'autres formes d'action voilà donc moi ma question est inspirée notamment par un projet de recherche qu'on a coordonné avec Olivier sur les logiques d'action pour la transition énergétique en Ile-de-France où on voyait bien coexister différentes formes d'action possibles alors merci pour cette question moi ça m'ouvre surtout des pistes finalement possibles parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'éléments mais ça me pose question parce que finalement j'essayais de penser aux différents cas d'études un peu que j'essayais de revisiter dans l'ouvrage et ce sont toujours des cas d'études qui impliquent des experts des chercheurs éventuellement un peu des gestionnaires mais finalement un niveau d'action publique plus que d'action collective on pourrait dire et cette question de l'invisibilisation possible que ça pourrait avoir finalement vis-à-vis d'autres initiatives moins institutionnalisées c'est une question vraiment intéressante après je dirais que c'est peut-être aussi parce que ce gap il vient peut-être aussi du fait que je suis un peu rentrée dans cette réflexion sur les rapports au futur en faisant le lien entre agenda de connaissances agenda de production de connaissances et le fait de se projeter dans un certain type de scénario en gros et en fait je crois qu'un des travaux qui m'a inspiré dont je crois que j'ai pas vraiment parlé c'est le travail de Peter Haas sur les communautés épistémiques qui ont des problèmes importants à résoudre et du coup une certaine vision du type de recherche qu'il va falloir mener pour les résoudre voilà et ça s'ancre vraiment dans une réflexion sur le fait que des chercheurs ils travaillent sur tel ou tel objet avec telle ou telle question pas juste pour des questions d'opportunités institutionnelles mais aussi parce qu'ils ont ils construisent une certaine vision du type de connaissances qu'il importe de produire quoi en lien avec avec des scénarios du futur du coup voilà voilà pourquoi j'ai pas j'ai pas eu l'occasion effectivement de confronter ça à la question des initiatives de la société civile et des visions du futur qui pourraient être portées mais voilà ça serait ça serait à faire et à voir vers quoi vers quoi ça mène oui on aura sûrement l'occasion dans les dans les séances qui viennent là de revenir sur ces questions entre temps moi j'ai eu le temps du coup de lire la question de Gaëlle et pour la rassurer dès l'intervention de Nathalie Blanc la science-fiction va s'inviter dans nos dans nos réflexions et d'autre part la troisième séance du séminaire là fin juin début juillet sera centré sur des formes alternatives disons aux formes scientifiques d'exploration créative des futurs urbains et l'idée c'est bien d'avoir un dialogue avec des artistes plasticiens mais aussi écrivains ou avec des œuvres existantes et et peut-être aussi avec les des collectifs citoyens comme ceux qu'évoquaient Caroline qui à leur manière aussi explore le futur des futurs urbains de manière créative donc si on arrive à tisser tout ça ensemble ce sera bien Roberta Morelli bonjour merci merci beaucoup Céline pour cette contribution si stimulante déjà je précise que je ne je ne suis pas donc spécialiste de ces sujets mais j'ai écouté avec grand intérêt votre intervention donc merci beaucoup sincèrement et donc du coup votre contribution m'a soulevé une interrogation vous avez dit que dans ces numéros dont vous avez parlé donc finalement il ne s'agissait pas forcément de contribuer à préparer des futurs en tout cas à se positionner face à un futur souhaitable ou des futurs souhaitables ça c'est sûr mais au regard des exemples ou en tout cas des témoignages des articles ou des éléments que vous avez donnés comme dit ça soulève une question qui me semble au moins qui m'interroge et qui notamment concerne la manière dont les chercheurs peuvent avoir un rapport au futur qui serait ou qui devrait être neutre c'est-à-dire que j'ai l'impression par rapport aux enjeux mais même par rapport aux exemples qui sont donnés l'exemple de Mélissa donc et donc effectivement on donne un c'est sûr mais aussi par rapport aux questions concernant l'éco-innovation l'ingénierie donc l'écologie microbienne dont vous avez parlé il me semble que donc par rapport à ces champs des connaissances qui émergent même si ça date pas d'aujourd'hui évidemment donc le rapport que les chercheurs peuvent avoir face à son objet d'étude ne peut pas être forcément neutre donc son positionnement vous l'avez dit à un moment donné comme vous avez parlé aussi de la caisse des résonances que vous tentez aussi de donner face aux connaissances qui sont produites par les chercheurs mais voilà l'exemple de Mélissa pour moi était aussi une manière de dire que finalement si on regarde par exemple donc Oujar Léonard qui est la filière donc des 26 perspectives et innovations donc à créer effectivement des espaces d'échange autour de ce type de programmes et donc finalement ça recoupe un peu ce que disait Olivier par rapport à la question des acteurs donc qui défendent une vision technocentrée il me semble quand même questionner la position du chercheur donc je viens à la question même si j'étais peut-être un peu confuse comment les chercheurs peuvent être aujourd'hui neutres face à cet objet d'étude notamment face aux enjeux que les futurs ou les futurs représentent ou alors de quelle manière on peut accepter que sa contribution donc d'une certaine manière fait évoluer même sa manière de produire de la connaissance je ne sais pas si c'est clair mais mais voilà les rapports neutres qu'on présuppose disons l'habitude du chercheur est-ce qu'il est valable ou toujours valable il est même par rapport à un objet comme celui-ci ou alors ça change et ça évolue et si oui comment merci beaucoup pour cette question c'est une question très intéressante et qui prend sens aussi par rapport au trinome qu'on faisait avec les deux autres coéditeurs australiens effectivement d'abord on dit qu'on observe ou qu'on analyse mais clairement dans les articles on n'a pas une posture neutre au sens où c'est très clair avec l'article de Dairus Breverman il y a un parti pris quand même pro-environnementaliste sur lesquels on ne s'étend pas mais qui est présent partout et ensuite j'avoue qu'il y a un des articles qu'on n'a failli pas pouvoir publier à cause de l'opposition de mon collègue Jérémy celui sur la paléoclimatologie parce que justement l'auteur de cet article il y a un des résultats de la climatologie il avait une posture très neutre vis-à-vis de la climatologie et Jérémy a dit mais on ne peut pas publier ça il prétend analyser ce que font les climatologues mais enfin ce que font les climatologues d'abord c'est vrai il faut surtout les relayer on ne peut pas se permettre d'enquêter sur les climatologues comme si c'était un objet il y trouvait qu'on ne prenait pas suffisamment partie pour les gens qui alertaient sur le changement climatique finalement donc ce type de posture pour lui n'était vraiment pas possible donc en fait j'ai une réponse juste aussi au niveau finalement des cultures scientifiques je dirais en France on s'intéresse beaucoup à cette question de la neutralité les chercheurs en sciences sociales en Australie ils n'ont pas du tout cette culture-là pour eux faire de la recherche en sciences sociales c'est d'abord prendre parti de façon argumentée critique raisonné etc mais être neutres ça ne les intéresse pas et ça ne sert à rien donc ce n'était pas leur objectif très clairement et du coup ça nous fait beaucoup apprendre en tant que sociologues formés en France par rapport à cette question-là ça fait prendre beaucoup de recul oui mais ma question portait plutôt sur la manière dont ces champs d'études particuliers peuvent busculer encore plus ces rapports résumés à la neutralité oui oui il faut avouer en tout cas oui oui je crois que c'était très clair l'objectif n'était pas de défendre une posture voilà mais effectivement ce n'était pas caché non plus voilà oui mais c'est c'est vrai qu'il faudrait pouvoir sortir de ce mythe de la neutralité ou de l'objectivité du chercheur sans se faire traiter d'islamo-gauchiste ouais on n'en prend pas le chemin malheureusement c'est un autre sujet en tout cas merci moi je trouve qu'un mot-clé de notre échange c'est aussi la question de la dimension culturelle finalement de la recherche sur ces questions-là c'est-à-dire au-delà de la pure dimension scientifique des choses c'est qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que donc la recherche scientifique et ses résultats mélangés avec plein d'autres choses produits en termes de changements culturels dans la société au sens large et je crois que c'est un fil qu'il faudrait qu'on arrive à tisser pour la suite de nos réflexions en tout cas merci on est arrivé au terme de cette première session j'ai prévu un programme dans lequel sont aménagées de longues pauses c'est fait exprès parce que ça permet c'est la souplesse permise par ce format de visioconférence c'est qu'on peut vaquer à ses occupations et revenir à leur convenu donc la prochaine séance avec l'intervention de Nathalie Blanc et qui sera discutée par Martine Drost commencera à 11h20 donc je voulais chaleureusement remercier Céline pour cette première intervention qui ouvre plein de pistes et qui surtout montre qu'on est finalement nombreux à partager ces interrogations sur la présence des futurs dans nos recherches donc merci Céline merci à tout le monde et puis on se retrouve à 11h20 merci 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 à tout le monde merci à tout le monde